Salut les terriens, je suis ravi de vous retrouver comme chaque samedi soir afin de faire le pont avec vous sur les récentes actualités de la Starbase. Un tour d'inspection qui a lieu deux fois par semaine le mercredi et le samedi et qui ma foi a l'air de satisfaire les plus techniciens d'entre vous autant que les novices et c'est en tout cas ce qu'on essaie de faire ici, c'est à dire rendre accessible à un maximum de monde le développement de la fusée Starship. Alors ne perdons pas de temps avec au programme de ce soir une bande annonce alléchante d'un nouveau film d'animation, les tuyaux de ravitaillement en ergol du booster raccord et aux panneaux à déconnexion rapide ont été enfin remplacés, on revient là-dessus très rapidement, et enfin nous vous montrerons quelques aperçus plutôt dénudés, alors attention rien de choquant, ça reste très prude, juste quelques photographies en tout bien tout honneur des sections de la future V2 du Starship. Bon avant de monter dans l'avion pour le Texas, pensez bien à enfiler vos casques et vos gants s'il vous plaît, c'est bon, vous êtes prêts ? Allez c'est parti on décolle pour Boca Chica. Quand je fais un peu le tour des réseaux afin de préparer la vidéo du samedi, je tombe parfois sur des pépites et récemment j'avoue que mon regard a été attiré par une bande annonce intrigante d'un film d'animation qui sortira le 27 avril prochain, et ce petit bijou sera produit par Koei, ou Seabass 3D pour les intimes, qui nous a souvent gratifié d'animations fort bien travaillées et dont vous trouverez le lien vers son profil en description de cette vidéo. Après pour ce qui est du scénario, je dois vous avouer que en plus d'avoir une impression de déjà vu, je me suis dit que ce n'était pas très flatteur pour le Starship, en effet un astronaute échoué sur la planète Mars sans possibilité de retour sur Terre, livré à lui-même sur une planète inhospitalière, avec en fond une aile de Starship qui a été arrachée au corps du vaisseau, sans doute par la violence d'une rentrée atmosphérique erratique. Bref, ça pourrait faire peur à certains. Allez j'arrête de faire mon rabat-joie, merci à Koei pour ce magnifique travail qu'il a produit, je m'excuse pour mes remarques, mais que voulez-vous, on est tous un peu pareil, la critique est facile, mais l'art est difficile. Allez, un petit dernier pour la route, parce que cela nous permettra de faire la transition avec le site de lancement et notre tour d'inspection à venir. L'inspecteur en chef des travaux, Zach Golden pour la chaîne CSI Starbase, nous a partagé juste après le troisième vol, cette valse du Starship revisité, le S-28 pour rappel, lors de sa rentrée atmosphérique qui, en plus de nous émerveiller avec de superbes images, nous a, il est vrai, fait pas mal tourner la tête. Grâce au travail d'Ophelo, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo également, on se rend bien compte de la façon dont le Starship a tournoyé au-dessus de nos têtes lors de sa phase de rentrée. Ophelo nous explique avoir hacké la vidéo pour stabiliser la rotation en prenant pour repère fixe tout simplement notre bonne vieille terre. Effectivement, on se rend mieux compte vu comme ça la rotation un peu folle du vaisseau. Bon allez, on arrête de rêvasser et allons tous ensemble mouiller le maillot sur le site de lancement. Et pour commencer, sachez que mercredi dernier, au petit matin, toute la tuyauterie cryogénique du pas de tir a été testée afin de préparer la venue du B-11 sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, dans le seul but de lui faire passer un tir statique dans les meilleures conditions et ainsi lui fournir un entraînement sur mesure pour le prochain vol, le quatrième et oui déjà. Marcus House en profite pour nous partager ici une animation aux petits oignons de Ryan Hansen Space qui explique au passage les récents travaux sur les tuyaux d'alimentation du panneau à déconnexion rapide de la table orbitale. Vous vous rappelez sans doute les dommages causés par le troisième vol sur ces derniers. Pour le coup, Ryan Hansen Space qui n'est pas seulement un artiste 3D talentueux mais aussi un technicien, s'est mis à étudier le comportement de ces tuyaux et notamment leur flexibilité, leur capacité à résister à la courbure lors de l'extension et la rétraction rapide du dispositif. L'exercice susciterait beaucoup plus de contraintes sur les parties inférieures avec une pression plus importante. Sans parler des contraintes liées aux températures extrêmes, en effet, l'allumage des raptors du booster se produit quelques minutes seulement après la fin du processus de remplissage de ces réservoirs. Ce qui signifie que les tuyaux sont à ce moment-là encore très froids, lorsque le booster allume ses 33 moteurs, il augmente naturellement et considérablement la température de la zone environnante et même avec des tuyaux très protégés, il devient difficile de préserver le dispositif. Les dommages ont donc été causés selon Ryan Hansen Space qui précise tout de même que cela ne reste que des spéculations, à la fois par un choc thermique mais aussi par les forces de flexion et les vibrations du lancement en lui-même. Bon, et vous les terriens, qu'est-ce que vous en pensez ? Des pronostics ou des questions en commentaire sont les bienvenus comme toujours. Je sens que Philippe va avoir d'ailleurs du pain sur la planche après cette vidéo. Pour résumer, on ne sait pas encore comment SpaceX a pu remédier à cette problématique qu'on vient d'évoquer. Mais une chose est certaine, l'entreprise a récemment remplacé les anciens tuyaux d'alimentation du panneau à des connexions rapides par des nouveaux. Elle a testé également son dispositif juste après y avoir apporté des améliorations. Donc on espère que ça tiendra le coup cette fois-ci. Mais bien sûr, on garde à l'esprit les progrès considérables accomplis entre chaque lancement où l'on voit le temps de latence entre chaque vol diminuer considérablement. Et au passage, si vous aviez des doutes quant à la volonté de l'entreprise de faire passer l'épreuve du feu au Raptor du B11, et bien vous en aurez peut-être la confirmation avec cette procession de camions qu'on voit se diriger vers le site de lancement. Tous chargés de délivrer des quantités pharaoniques d'eau pour le système de déluge dédié au State Geo. On sent donc que la campagne de test du premier étage ne va pas tarder à reprendre. Vixi, dont je vous parle souvent et qui au passage est l'une des observatrices assidues de la Starbase, travaille pour l'Appadré mais également pour CSI Starbase, a filmé pour nous les bras de la tour, s'élever dans les airs et s'ouvrir afin d'accueillir le booster qui ne devrait plus tarder maintenant. Juste avant cela, les chopsticks ont fait travailler leur stabilisateur, ces structures triangulaires chargées de maintenir bien à la verticale le booster lors des pauses et des pauses. Et un peu plus tôt encore, les ouvriers installaient des échappaudages sur les chopsticks à nouveau. Les travaux sont donc loin d'être terminés mais on vous tiendra informés de la suite. Mauricio nous signale lors de son dernier vol que les travaux de drainage et de compactage des sols se sont intensifiés depuis la fin du mois dernier, à l'emplacement même du chantier du futur second pas de tir. D'ailleurs, nous reviendrons également sur les sections de la seconde tour en fin de vidéo. Avant de partir pour les autres sites, allons voir ces structures d'acier qui, livré récemment près de la ferme à Ergol et justement dédié sans doute à la pose de tuyaux du réseau cryogénique, ont fière allure. Notez que le logo de SpaceX n'y est peut-être pas pour rien, il faut bien avouer que cela donne même du cachet. Peut-être passé inaperçu également ces dernières semaines l'évacuation de la cabine d'ascenseur de la tour orbitale pour des raisons qu'on ignore, même si on se doute bien que le dernier lancement n'est pas tout à fait étranger à cela. Allez, faisons un tour rapide à présent sur le site de Sanchez. Vous allez voir, les dernières images de la Padré ont fini par donner raison aux suppositions de Maurizio et de Ryan Hansen Space lors d'un précédent live sur la chaîne RGB Area Photography concernant la fameuse structure mystère d'acier. Elle servira bien de protection donc pour les avioniques du booster et viendra se glisser entre son sommet et la section Hot Staging. En effet, on sent que les datas récoltées lors du dernier vol du S28 ont permis de peaufiner certains éléments. Elle a donc été installée sur la section avant du B14, un B14 sur lequel on revient dans quelques instants pour le point sur les prototypes. Mais au préalable, intéressons-nous d'abord aujourd'hui au B11. Restait très discret ces derniers temps derrière la porte du premier Megabé. Un stand est pourtant bienvenu le chercher cette semaine afin qu'il puisse compléter sa campagne de test déjà commencé au passage avec deux tests cryogéniques sur le site de Massé à son actif. Le prochain candidat au quatrième vol a donc dû sortir un peu le bout de son nez et mettre un pied en dehors du gigantesque hangar. Bon, une sortie tout aussi discrète néanmoins qui s'est déroulée pendant la nuit. Sa destination, vous vous en doutez, c'est le site de lancement et plus exactement sur le pas de tir où le booster sera hissé sur la table orbitale par les Chopsticks afin d'effectuer son tout premier tir statique. Un événement qui aura peut-être déjà eu lieu quand vous regarderez cette vidéo et si c'est le cas, soit vous aurez les images à l'écran ce soir, sachant que je rajoute les infos de dernière minute la veille et dans le pire des cas, eh bien vous les aurez pour le prochain tour d'inspection donc dès mercredi. Bon, et puis pendant que le premier étage suit son protocole d'entraînement pour le prochain vol, allons rejoindre les petits malins de l'équipe de NASA Space Flight qui ont réussi dernièrement à nous dégoter quelques images volées aux entrailles de la Star Factory. En effet, cette coiffe de vaisseau en cours de construction et juste derrière elle une autre coiffe qui elle pour le coup semble plus avancée, eh bien toutes les deux sont soupçonnées d'appartenir à la V2 du Starship. Reste à vérifier quelles modifications majeures seront apportées à cette seconde version car même si Elon Musk a annoncé qu'elle permettra de contenir plus d'ergol en réduisant la masse sèche et en augmentant sa fiabilité, bon vous me direz la fiabilité euh… bon désolé je veux pas faire de mauvais esprit mais bref, ces indications sont plutôt vagues et pour rappel, cette autre version du Starship aura la même taille, selon le PDG de SpaceX toujours, ce sera en effet la V3 qui sera rallongée de 10 ou 15 mètres. Toujours à propos de cette V2 du deuxième étage du Starship, ces deux toutes nouvelles sections dont l'une d'entre elles a été photographiée par John Cargill. Les Ring Watchers partagent avec nous déjà quelques changements qu'ils ont constatés, avec entre autres la section cargo qui semble plus courte ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle le sera réellement après production, il faut garder en tête que tout cela n'est encore qu'un développement. Il semblerait également que la porte cargo ait été déplacée un peu plus bas et que sa découpe, ici bien visible en pointillé, soit bien plus arrondie que sur les précédents prototypes, ce qui pourrait mieux coïncider avec la structure renforcée du deuxième étage. Affaire à suivre de très très près. Mais revenons à la star du moment, le S-29 revenu se mettre à l'abri, au chaud au sein du High Bay afin de recevoir les derniers soins. Notez qu'il a réussi ces deux derniers tests, à savoir le tir statique à 6 moteurs et le test allumage moteur de désorbitation. Mary, qui se fait appeler aussi la Boca Chica Girl, a réussi à photographier le vaisseau devenu complètement chauve à la surprise générale. Fait curieux, le S-29 ne semble pourtant pas avoir perdu de tuiles sur sa coiffe et cependant le voici scalpé et avec une dépose en cours d'anciennes tuiles et probablement par la suite l'installation de nouvelles. Qu'est-ce qui a changé ? SpaceX a-t-il entendu les remarques de l'équipe du journal de la Starbase concernant la faiblesse du bouclier thermique ? Ou ont-ils mis au point de nouvelles tuiles ultra résistantes ? Alors peut-être qu'en zoomant un peu, on aura une réponse beaucoup plus simple. Il semble que la surface d'acier de la coiffe a été dépolie, rendue un peu plus rugueuse, sans doute afin de mieux faire tenir les tuiles. Il s'agirait du même revêtement qu'ils utilisent d'habitude mais avec des granulats de silice pour rendre la surface plus adhérente. Un point crucial que l'entreprise semble peaufiner sur ses prototypes pour cesser de perdre les tuiles en route. Bon, on verra par la suite si cette petite amélioration aura les effets escomptés. Peut-être un peu moins flagrant sur ces images de NASA Space Flight, cet aperçu de l'assemblage toujours en cours du B-14, un autre prototype de plus qui sera bientôt lui aussi prêt à bondir sur le pas de tir. Plus évident sans doute de se rendre compte de l'avancée de son assemblage en se référant aux récentes infographies des Ring Watchers, comme d'hab me direz-vous. Alors notez au passage que samedi dernier je vous ai montré des images se reportant à ce qui me semblait être le B-15 mais qui serait en fait selon les observations des équipes de NASA Space Flight toujours, le B-17 en fonction des différentes ébauches d'itération qu'ils ont aperçu sur place. Et comme je sais que le chat Oulon veille au grain, quand il ne ronronne pas avec notre équipe, j'ai préféré corriger avant de me prendre un tir. Bon, plaisanterie à part, c'est bien nous qui te remercions, Oulon, pour ta bonne humeur et pour tes nombreuses intrusions féline dans les commentaires. Et personnellement j'apprécie tes remarques toujours constructives qui me permettent de progresser donc un grand merci à toi et plus largement à tous les abonnés pour votre participation et votre soutien. Rendons-nous sur le site de Massé à présent, la troisième et dernière partie du déviateur de flammes a été livrée, comme vous pouvez le voir sur ce cliché de Starship Geyser toujours attentif aux nombreuses livraisons et chantiers au sein de la Starbase. Et j'en connais un autre qui doit se réjouir de voir le dispositif être complété avec cette récente livraison, je pense bien sûr à Chrome Kiwi, qui nous a concocté une infographie dont lui seul a le secret en s'appuyant comme toujours sur les récents survols de Mauricio. La chaîne RGV Aerial Photography qui, grâce à ses équipes toujours sur le pont, a pu photographier une étrange structure ici représentée sur ces visuels de Chrome Kiwi et qui servirait à remplir les réservoirs des boosters avant leur tir statique. Bon, bien évidemment, il faudra vérifier tout cela par la suite. En attendant, le chantier qui permet de créer la fosse pour le déviateur de flammes et la structure même du futur stand est en très bonne voie et on commence vraiment à prendre conscience de la mutation complète du site de Massé. Petit saut de puce au port de Brownsville où les sections de la seconde tour de Boca Chica attendent toujours patiemment d'être apatrié sur le site de Sanchez que nous avons rapidement visité tout à l'heure. Ce qui n'empêche pas pour autant les équipes de SpaceX de travailler sur place, sur les différentes sections, en y installant par exemple, comme ce fut le cas dernièrement, des escaliers et en les complétant avec des équipements de toutes sortes. Ceci afface un doute de gagner du temps. Selon Zach Golden, il semblerait bien qu'on ne soit pas prêt de voir ces sections débarquer à Boca Chica, en tout cas pas avant quelques mois en raison bien sûr du temps nécessaire à la construction du second pas tir sur le site de lancement. Et pour finir ce tour d'inspection, prenons un vol pour la Floride car au sein du Kennedy Space Center et plus exactement sur le mythique pas de tir 39A, c'est un peu la désillusion pour certains des aficionados de SpaceX. Bon je dois préciser tout de même, la démolition des pieds de la table orbitale que vous voyez ici serait vraiment dans le strict cadre d'une refonte totale de ce pas de tir. d'une mesure de fin 06 Ça te Dawes est là et de son Et voilà les terriens, merci de m'avoir accompagné une fois de plus pour ce tour d'inspection du week-end. Un samedi soir bien chargé et si vous n'aviez pas été si nombreux, je vous aurais bien payé un apéro. Mais franchement je n'aimerais pas voir la note de ma tournée offerte à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Donc merci et encore merci pour votre fidélité à cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase. Et puis comme d'habitude, vous connaissez la retournelle de fin de vidéo, si vous souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de faire briller le pouce en l'air de YouTube, vous retrouverez bien sûr Quentin dès ce lundi pour de la pure culture spatiale et en attendant, vous pouvez reprendre une vie normale et oui, vous ne pouvez pas travailler comme ça tout le temps les terriens, il faut apprendre à faire des pauses. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end, à très bientôt les terriens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501